Salut à tous et bienvenue dans on est pas tous d'accord aujourd'hui une question polémique les gamers sont-ils en voie de disparition ça fait flipper vous allez voir ça va très bien se passer et on commence avec en exclusivité interplanétaire le dernier chef de rubrique en activité de joypad christophe collet tu m'as fait peur tu m'as fait vraiment peur donc j'espère que ça va bien se passer tu es le dernier chef de rubrique de joypad c'est ça c'est qu'est ce qui s'est passé voie de disparition la voie de disparition quoi joypad gamer on s'en va quoi d'accord tu étais pas la semaine dernière tu as laissé ta place à ton maquettiste oui est ce que tu as un petit avis fait à donner sur le fait que les jeux sont devenus trop courts ou pas je pense que râler parce que les jeux sont trop longs c'est une hérésie donc il y en a ici je crois qu'ils ont soutenu ça donc c'est une aberration quoi n'importe quoi voilà manu villalba râler parce que les jeux sont trop longs mais comment on peut considérer les jeux on va pas en faire de les barres c'était une première caga une sortie c'est mon voisin on continue avec le dernier bastion de la soluce en france manu villalba et manu villalba à qui je vais donner une minute de paroles parce que vous avez tous été à chouiner en disant oh la la manu on ne laisse plus parler voilà une minute pour manu pour s'exprimer pour qu'il puisse dire tout ce qu'il pense une minute entière vas-y mais j'ai pas besoin d'une minute même même en dix secondes je vous poutre donc vous pouvez essayer de me couper ce sera pareil allez continue en braille j'ai honte pour eux vas-y on enchaîne avec le dernier rédacteur en chef à avoir la nuque longue à la michael bolton j'ai bien sûr parler de rhododona non mais c'est parce que vous êtes tous dans le clan des chauves là que vous avez tous perdu vos cheveux à force de me de tirer dessus qu'il faut être un peu jaloux quoi et moi je respecte tu assumes ta coupe de cheveux c'est l'essentiel je sais pas on parle souvent de stéphane heischer le dernier rédacteur en chef à voir les nuques longues à la stéphane heischer roda sans l'accent suisse ça va je lisais un excellent magazine est ce que tu lis donc pendant que manu parlait ça m'intéressait fortement voilà donc je passe et tu vas pouvoir faire une transition même si tu vas la rater c'est pas grave à cyril donc c'est le mox le magazine officiel donc je vais vanner juste la question est ce que tu sais quand est ce que ton coiffeur va sortir de prison c'était une bonne vanne c'est au moins aussi beau que ta question qui tue c'est ça la banne qui tue la question qui tue il ya une certaine logique et on termine avec le rédacteur en chef du magazine officiel xbox si jamais les gamers étaient en voie de disparition ça serait certainement le plus beau spécimen cyril bereby tu serais étonné de savoir à quoi j'ai joué hier soir dis moi dis nous djro2 djro2 bah ouais bah c'est gamer c'est bien c'est la question peut se poser effectivement est ce que je voulais te poser une petite question c'est quoi là ton objet de collection vidéoludique dont tu es le plus fier roi j'ai quelques quelques boîtes de jeux celles de deux sexes évidemment pour pas redolphe il place son éviren je place mon dé ou sexe donc la belle boîte chromé que j'avais ramené pour le débat sur les plus grands jeux de tous les temps la boîte américaine c'est assez fier de celle là très bien bon alors comme d'habitude on va commencer par le sondage organisé par monsieur rodoff denain à la question les gamers sont-ils en voie de disparition puis de la moitié pense que nous sommes toujours bien présent c'est plutôt rassurant un cas aurait répondu le contraire et le reste pense que les gamers ont juste changé d'accord et comme chaque semaine durant hommage aux quatre pour cent qui n'ont pas souhaité répondre à la question en répondant aucune idée ça tombe bien nos quatre journalistes ici présents vont vous donner de quoi avoir un vrai avis sur la question donc regardez l'émission une fois de plus les réactions étaient vraiment nombreuses sur la question on peut dire que quand même les gens sont de plus en plus nombreux ça fait plaisir on a été étonné des pavés notamment qui ont été écrits bravo on va peut-être vous embaucher bon gratuitement certes on précise mais si vous avez envie d'écrire gratuitement n'hésitez pas en tout cas ça fonctionne et on est très fiers ici à jvn.com de voir que vous prenez à coeur les sujets qu'on propose votre avis est aussi très important et d'ailleurs comme d'être comme la semaine dernière je vais faire un petit fleurilège de citations parce que vraiment il y a des choses qui doivent être dites alors cette semaine on a eu à geek one geeking one mais mais on va parler un moment parce que pour l'instant non solo mais alors qui s'est pris pour Jean-Claude Vardin mais qui dit les gamers les gamers n'est pas là pour se la péter en société il joue parce qu'il aime jouer et forcément il devient de plus en plus bon au fil des années ça fallait y penser non vous trouvez pas vas-y en vrai non bon alors comme les messieurs on décide d'être peu sympathique aujourd'hui je vais pas faire votre citation puisque c'est rodolphe denain qui décide maintenant et on va passer à la première question à savoir quelle est votre définition chers messieurs du gamer on l'a vu enfin tu parlais des réactions il ya déjà des gens qui se posaient sur la définition du gamer sur hardcore gamer qui a joué le gamer ce genre de choses tout à fait pour moi le gamer se définit par sa passion pour les jeux vidéo au pluriel pas pour un jeu vidéo pour moi quelqu'un qui se passionne pour la globalité donc ouais voilà qui se passionne pour un seul jeu vidéo pour moi je le définis pas comme un gamer mais comme un monomaniaque ou enfin quelque chose voilà le mec qui joue kpes pour moi c'est pas un gamer non c'est un gars qui joue à du foot virtuel parce qu'il adore ça voilà exactement et l'autre chose c'est quelqu'un qui est sensible à une culture petite culture avec un petit c'est la culture du jeu vidéo donc on va pas rentrer dans des débats rive gauche on a déjà évoqué le thème non mais c'est pas le côté on parle pas de culture élitiste non pas du plaisir d'aimer ce domaine là et donc la culture du jeu vidéo c'est comprendre à la fois un vocabulaire des thèmes qui vont être abordés et puis être sensible à certains codes également comme dans toutes les cultures urbaines d'accord les à la limite les sous cultures mais c'est pas péjoratif de dire que c'est une sous culture t'inquiète pas rodolphe tu vas pas être jugé il est paniqué non 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 tout va bien manu je pense qu'il faut rentrer enfin faut prendre une autre définition si quelqu'un qui joue assez régulièrement à pas mal de jeux pas mal de titres pour moi je le rajouterai en complément sur ce qui est bien ok et pour une fois qu'ils complètent ouais enfin pour moi c'est la partie de la passion oui voilà non bah qui paraphrase c'était nul non je plaisante ouais bah je rejoignais un peu rodolphe sur cette idée de quelqu'un qui va s'intéresser à la culture en général et qui va probablement être assez curieux pour aller au delà de ce qu'on va lui proposer de manière de ce que de ce qu'on va lui matraquer c'est à dire si on fait un petit parallèle on en a parlé un petit peu avec le cinéma le cinéphile c'est peut-être celui qui va savoir qu'aujourd'hui et qui va faire l'effort de s'intéresser pour savoir qu'il y a autre chose en salle que le nouveau film de dany boone qui est sûrement qui est bien ou pas bien c'est pas la question de parler de ce film je ne citerai même pas d'ailleurs bon et le gamer et ben c'est probablement celui qui va savoir et qui va faire l'effort d'être curieux et de vouloir jouer à autre chose que call of duty ou grand tourisme voilà et savoir essayer de s'informer quels sont les studios qui travaillent dessus quelles sont les séries d'où ça vient bla 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 on termine par le plus beau spécimen effectivement je pense que pour rejoindre ce que ce qu'on dit mes petits camarades on peut pas on peut pas forcément définir le gamer en tant que quantité c'est pas un gars qui joue beaucoup qui est forcément gamer quelqu'un qui joue beaucoup n'est pas forcément on joue beaucoup quand même mais on joue moins que des gens qui passent leur vie à faire ça bien sûr bien sûr et qui nous lisent d'ailleurs voilà comme comme disait rodolphe pour moi un gamer professionnel qui passe sa vie sur counter strad pour moi c'est pas c'est pas quelqu'un qui est intéressé forcément il peut y avoir aussi des gens qui sont aussi intéressés par là par tout l'environnement par toute l'industrie par par pourquoi on fait les choses parce que il ya les produits en eux mêmes il ya les jeux on les consomme comme tout le monde il ya des gens qui se concentrent de les consommer et il ya aussi des gens qui sont intéressés par véritablement l'historique de certains il ya quelques développeurs qui sont mis en avant quelques studios parfois quand tu es un peu en backstage comme on a la chance de pouvoir l'être parfois des années après tu comprends mieux pourquoi certains ratages pourquoi certains succès pourquoi certaines orientations il ya véritablement ça et ça c'est je pense que ce qui peut définir vraiment le passionné de jeu vidéo au delà du jeu lui-même ça se rapproche de ce que disait on a tous dans notre entourage des amis des deux dans la famille ou peu importe des gens qui sauf manu qui n'a pas sauf manu mais qui peuvent jouer à des jeux régulièrement plusieurs et qui eux mêmes ne se définiront pas comme gamer parce que fondamentalement au delà des quelques petits plaisirs de consommation qu'ils peuvent avoir c'est pas quelque chose qui les intéresse plus que ça il n'y a pas vraiment d'historique derrière ça il n'y a pas de volonté d'aller chercher au delà du plaisir de fraguer un peu ou de conduire et bien sûr on n'a pas de problème avec les gens qui jouent aux jeux vidéo qui en consomme mais pas chercher plus loin c'est à la base un divertissement comme le cinéma est un divertissement donc il n'y a pas de souci j'ai envie de rajouter que je pense qu'on on est tous gamer et on est tous casual quoi c'est beau ça dépend des genres c'est aussi bête que ça c'est que l'attente de claquer la définition je sais bien mais quelqu'un comme manu ou moi sur un fps on va l'attaquer en hard on va avoir envie d'avoir du challenge on va aimer avoir une ia qui est vraiment du répondant et pas uniquement forcément que des scripts qui vont se répéter à l'infini mais par contre quand on arrive sur du jeu de bagnole à manu lui va continuer à être gamer parce qu'il aime les voitures il va il va s'éclater sur un forza un grand tourismo parce que ça c'est exigeant ça nécessite des réglages c'est ça rentre vraiment dans le détail là où moi je vais être super casual et que je vais m'éclater sur un dirt 2 ou un on me dit dans l'oreillette que manu est nul à grand tourismo en vrai non c'est pas vrai bon les gars on va peut-être avancer dans le débat parce qu'on va pas faire la définition juste magic77 qui dit pour moi gamer ça ne veut pas dire être le gars ou la fille qui déchire tous les jeux mais plutôt celui ou celle qui ne peut clairement pas se passer de jeu vidéo qui respire qui vit pour le jeu vidéo et qui peut attendre pendant un an voire deux un jeu ça on sait ce que c'est nous ici d'attendre fébrilement un jeu et de flipper grave quand il y a des reports allez la deuxième question de ce débat avez vous l'impression qu'aujourd'hui les gamers perdent du terrain par rapport aux casuels justement d'où la voie de disparition des gamers manu qui dit non de la tête non moi enfin on a déjà parlé un petit peu avant le débat mais je pense que c'est une sorte de faut pas dire faut parler ça c'est la première fois qu'on se rencontre non je pense pas je pense que le nombre est le nombre est stable à mon avis voire en légère progression c'est plus d'un autre côté ce qu'on appelle les joueurs occasionnels qui ont explosé mais je pense pas qu'il ya moins de gamers qu'avant je pense juste que le on va dire que le vase que le vase vide des joueurs occasionnels c'est vraiment déborde maintenant quoi parce qu'il n'y a pas je pense pas qu'on soit en minorité ou qu'on soit en voie de disparition moi je pense qu'on est en mine en minorité non pas par rapport à des casual gamers pour moi il n'y a pas d'opposition gamer casual gamer c'est par rapport à des consommateurs il y a de plus en plus de consommateurs mais de moins en moins de gamers c'est à dire des gens qui achètent des jeux sans voir au delà que du produit de divertissement c'est pas quelque chose de forcément négatif ce que je dis c'est très bien de regarder des films hollywoodiens et de les consommer il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis simplement on a plus en plus des voilà des personnes qui vont consommer de manière jetable du jeu vidéo tout simplement et en même temps l'industrie les invite à aussi de consommer de manière jetable puisque c'est la façon aussi dont donc dans les certains éditeurs et pas tous communiquent vis-à-vis du public c'est à dire actuellement on voit de plus en plus de communication qu'on n'aurait pas vu il ya quelques années je vais pas me faire des amis mais voilà moi très il ya très peu de temps il ya une semaine à peu près on a vu que pour présenter un map pack de call of duty black ops je peux en parler parce que manu va se jeter à juste titre d'ailleurs on a fait appel à m pokora et alex good et là voilà tout est dit là on ne s'adresse plus à du gamer mais à du consommateur grand public c'est du consommateur on voit on est dans l'hyper symbole du du truc qui sert à rien c'est à dire les dlc de map pack à 15 euros et avec des personnes qui n'ont aucun rapport avec ça directement et là on est dans la consommation et ça tu l'aurais pas vu il ya dix ans là on est dans le marketing là je pense que le mec qui lui construit son map pack au fin fond de chez treyarche il se pose pas la question de comment il va être vendu il essaye de faire des cartes qui soient les plus intéressantes possibles à jouer probablement enfin en tout cas enfin j'ose espérer moi je parle du public je parle pas des développeurs Christophe je vais donner un peu la parole on avait ton avis sur cette réaction de snk3 qui dit les jeux gamers sont en train de revenir en force les développeurs ont compris que l'effet casual n'était qu'un passage de l'histoire du jeu vidéo et que le socle et que le socle pardon ce sont les gamers les vrais ceux qui finissent tous les jeux dans tous les sens non probablement pas en vérité ça renvoie à la définition qu'on avait au début ça m'ennuie mais je peux pas être d'accord avec ça parce que les jeux qu'on va aujourd'hui qualifier de jeux pour gamer en se disant chic on nous fait autre chose que du lait à passion c'est malgré tout des jeux qui sont conçus pour ratisser au plus large et pour faire jouer des gens dont on a vu dans notre définition qui n'est que la nôtre on peut en avoir d'autres mais qui ne sont pas classifiés dans cette rubrique du gamer tel que nous on l'a défini au début donc non je pense que on peut pas dire ça et pour revenir sur ce que disait manu tout à l'heure moi je pense qu'effectivement c'est pas juste un effet de vase communiquant et de proportions il ya effectivement de plus en plus de gens qui jouent qui ne rentrent pas dans cette catégorie du gamer donc on pourrait dire mais évidemment statistiquement la part de gamer diminue mais à mon avis il n'y a pas que ça parce qu'il ya des gens qui aujourd'hui qui grandissent qui s'éloigne de ce milieu là qui aurait qui peuvent avoir été des gamers ou des joueurs il ya quelques temps qui ne le sont plus aujourd'hui et qui ne sont pas à mon avis remplacés par un plus jeune public qui fondamentalement se fout de ce dont on a parlé tout à l'heure on va en reparler manu juste juste un petit truc pour pouvoir dire sur un tout petit truc sur l'histoire de m pokora et tu t'as l'impression que je kiffe ses chansons trop fort tu as l'impression que quand ils nous sortent un map pack que ce soit actif ou d'autres je vais pas tirer sur l'ambulance tu as l'impression qu'ils ont déjà fait en même temps oui oui ça me dérange pas mais tu as l'impression qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un pour essayer de vendre leurs produits que le produit peut pas suffire lui-même dire quand tu as un truc qui est béton t'arrives tu le présentes voilà je te présente mon jeu ou mon truc ça va tout défoncer parce que c'est parce que c'est pas au gamer qu'on parle ça c'est dans le monde des bousses des bisounours manu non pas du tout mais non quand sony arrive avec god of war 3 qui font une communication absolument nulle autour bah le jeu je suis désolé il est pas dans le top 10 des ventes sur ps3 donc tu es obligé de le promouvoir d'une manière ou d'une autre non parce que pas forcément c'est que au lieu de donner de l'argent à matt pokora et alex on aurait peut-être mieux fait de donner plus d'argent aux développeurs pour faire des meilleurs map pack ou par exemple c'est pas aussi simple que ça les budgets c'est pas aussi simple que ça tu transfères pas du budget de communication vers du budget de développement mais parce que ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure et que matt pokora et alex good ne sont pas là pour parler aux gamers ils sont là pour parler à un autre public voilà à qui ils sont là pour parler au kevin merci d'avoir bouclé la boucle la boucle mon cher chris balmat qui dit il faut voir qu'il existe tellement de médias maintenant qu'un gamer passera de moins en moins de temps devant un jeu vidéo il a toutes ses séries ses émissions ses podcasts ses films son facebook le temps que l'on passait devant un jeu vidéo il y a dix ans a diminué alors je te pose la question que tu as été initiateur de cette question est ce que la société actuelle qui nous invite à toucher à tout sans véritablement aller en profondeur ne va pas tuer le jeu vidéo en tout cas la passion du jeu vidéo génération après génération bah on retombe finalement et c'est pour ça que toute façon c'était bien de le construire comme ça on retombe sur la définition du de de qu'est-ce qu'un gamer et et aujourd'hui fondamentalement il n'est pas besoin d'y passer des heures et ses journées pour ce pour se définir comme tel et pour le vivre comme ça donc alors est-ce que aujourd'hui on faut plutôt est-ce que demain être gamer ça sera de la résistance quasiment au sens où effectivement il faudra montrer faire l'effort qu'on s'oppose comme ça c'est à cette volatilité de tous des jeux etc mais fondamentalement on peut être un gamer sans en ayant dix mille autres choses à faire etc parce que ça empêchera pas d'aller sur internet jeter un petit coup d'oeil regarder les actus d'attendre tel jeu etc donc non c'est pas bon je te pose la question est ce que dans les cinq dix ans la passion vraiment cette passion le fait de tout connaît de connaître les développeurs de connaître les studios de connaît l'histoire du jeu vidéo ne va pas se perdre moi je crois au retour de bâton c'est à dire ça marche par cycle dans l'industrie musicale tu l'as vu dans les années 70 il a commencé à y avoir là où le rock était sauvage et violent au début ça a commencé à devenir un truc très institutionnel les groupes ont commencé à jouer dans des stades avec des trucs très réglés était un retour de bâton énorme qui a été le mouvement punk qui a dit ok on a tout ça on revient aux bases peut-être qu'on sait pas jouer peut-être qu'on sait pas chanter mais on a de l'énergie dans dans le au cinéma tu as eu aussi un retour de bâton ou avec la nouvelle vague en france qui a dit bon on a envie de faire autre chose en matière de cinéma là je pense que avec le développement des plateformes de téléchargement et l'accès à 2 pour de petits studios indépendants à de nouveaux manières de communiquer sans voilà sans passer par des éditeurs manus fait la peau trop souvent du pc ben là pour une fois je vais le rejoindre mais ça arrivera aussi sur les le temps ça arrive déjà sur l'exbox live et ça arrivera encore plus sur le psn dans l'avenir je vais faire une idée incroyable il va y avoir tout un mouvement émergent comme ça de gens qui vont proposer avec moins de moyens mais avec beaucoup plus d'idées et des créativités voilà quelque chose qui ira qui va faire un grand retour de bâton tu auras d'un côté les énormes blockbuster qui seront consommables qui seront très bon c'est pas un jugement de valeur une fois de plus et de l'autre côté tu auras pour un public un peu plus exigeant qui a envie d'autres choses beaucoup plus de choix moi je pense qu'on est en plein dans le retour de bâton il n'y a pas si longtemps il n'y a pas il n'y a pas si moi je pense qu'on est dans ce que il n'y a pas si longtemps c'était du jeu ds à fond qui était très très élève ton chien élève ton cheval élève ton machin on en a tous souké on en a tous souké pendant pendant un paquet de temps il y avait que ça enfin ce qui avait le droit de citer dans beaucoup de beaucoup de mags ou beaucoup de sites c'était du ce genre de jeu malheureusement pour moi et là là on est en plein là on est en plein en effet dans le jeu dans le jeu indépendant dans le jeu qui retourne aux racines du plaisir du jeu vidéo et je trouve je trouve qu'on est en plein dans dans ce côté là où ça redevient gamer pour moi en tout cas pour les petits jeux en tout cas c'est de devenir populaire voilà alors c'est vrai que ce soit si incompatible d'avoir des grosses productions et des jeux gamer mais c'est pas incompatible c'est pas incompatible on n'a jamais dit ça alors encore je pense que que la revenir à l'essentiel de ce qui fait un bon jeu ne passe pas forcément par le jeu en téléchargement par les indépendants je pense que chez les éditeurs chez les gros studios il y a aussi plein de gens qui sont des joueurs par exemple qui sont deux bons mais qui sont pas vendus mais qui sont fabuleux attend il y en a un qui va sortir je parle des premiers il a quand même bien cartonné mon gars c'était une autre époque mais je vais citer juste un batman est-ce qu'on peut considérer que batman est un jeu gamer oui est-ce que c'est un jeu qui peut être joué par n'importe quel public oui aussi je pense est-ce que c'est un jeu qui peut toucher juste quelqu'un qui connaît rien aux jeux vidéo et Ken Batman qui a envie de s'y attaquer oui je pense que véritablement il y a aussi les histoires de niveau de difficulté ou de réglage des jeux qui fait que ça peut donner accès à certains tout en gardant un challenge intéressant pour les autres et là c'est parfait là c'est vraiment quand t'as un... c'est-à-dire que le jeu il est nickel et ça c'est bien parce que moi si tu veux j'adore les jeux compliqués j'adore les Ninja Gaiden ok je l'ai fini en pleurant du sang mais je l'ai fini j'ai vraiment un plaisir à l'avoir terminé ce jeu là une fierté on va dire mais le jeu aurait un mode easy ce qu'ils ont fait plus tard d'ailleurs Ninja Gaiden 2 qui a été très décrié d'ailleurs oui bien sûr mais je pense que c'est bien que ça existe et de la même façon je pense que dans les commentaires où on en parlait le fait que Nintendo intègre des aides sur certains passages le super guide le super guide le super guide voilà moi c'est un truc ça tue mon métier moi je fais de la solution c'est mon métier ils vont te mettre au chôme du hein mon petit métier mais ça rejoint certaines choses dont je parlais avec quelqu'un de David Dufour de chez Microsoft qui est un des hauts placés de xbox.com et qui est un joueur aussi de xbox de Microsoft France et il me disait il y a quelques années voilà moi j'ai des enfants aujourd'hui j'ai plus le temps de me mettre à fond et parfois j'ai envie de finir un jeu mais je suis bloqué j'abandonne je passe à un autre et c'est vraiment dommage de se retrouver le débat de la semaine dernière mais je pense que ça rejoint les vidéos sorties trop courtes non c'est pas une question c'est une question aussi parfois de pic de difficultés de mauvais réglages et pourtant lui ça a l'impression un gamer un mec qui est un peu habitué qui va s'acharner il va finir par passer et voir la fin du jeu et va s'éclater sur le reste du jeu et que quelqu'un qui a moins le temps moins envie là c'est bien de lui donner les outils moi je suis vraiment pas contre je suis pas d'accord je pense que ça fait partie du débat moi véritablement sur le plaisir de jeu il faut que ce soit bien réglé Cyril qui a envie de parler je veux que tu donnes cette réaction ce commentaire m'a vraiment touché moi personnellement c'est Phil qui dit avant les joueurs étaient moins nombreux et plus passionnés de vrais passionnés il insiste des gens un peu à part qui n'étaient pas aimés de tout le monde le côté nerd loser mais qui pouvaient vous parler pendant des heures de leurs expériences et avaient de vraies connaissances et il dit internet n'existait pas et les magazines phares de l'époque player one console plus joypad étaient de véritables bibles et ben moi je peux te dire que je connais est-ce que ce sentiment que cette période là elle est révolue je connais l'équipe de console plus qui existe encore celle de joypad aussi et je peux te dire que dedans il y a des gens passionnés on est pas toujours d'accord avec eux et compagnie mais ils connaissent les jeux ils jouent beaucoup ils jouent à beaucoup de choses et ça ça a pas changé donc c'est... maintenant est-ce que l'information passant de plus en plus facilement par tous les médias finalement l'accès à la culture l'accès aux loisirs aussi ce qu'on disait étant tellement plus facile qu'avant on a moins cette impression effectivement de petit cercle fermé c'est tout à fait enfin pour moi on en parlait encore tout à l'heure bon on le dit pas mais t'as l'impression que c'est un peu le côté bon c'était pas connu avant on était mieux et maintenant c'est un média de masse et oh c'est chiant on n'est plus entre nous on fout enfin c'est spontinomique donc tu peux être passionné parler avec quelqu'un qui connait rien qui va se marrer il l'intéresse justement voilà c'est pas c'est pas messieurs le temps court le temps court le temps court oui je sais peut-on craindre que dans les années à venir que des produits comme Vanquish ou Bayonetta donc très gamers disparaissent définitivement ça serait quelque chose à craindre là pour le coup on peut vraiment se poser la question et ça renvoie à ce qu'on se dit à tout à l'heure c'est à dire qu'aujourd'hui quand Manu dit il y a de plus en plus de jeux pour joueurs retour de bâton DS etc je pense que non parce que fondamentalement on parle de jeux qui ne s'adressent pas aux gamers par contre quand on est vraiment dans ce produit là c'est à dire Vanquish ou quoi là qu'est-ce qui se passe ça marche pas là c'est un fiasco oui parce que les gens sont catastrophiques on est bien d'accord Bayonetta ça s'est pas trop mal terminé mais ouais et encore et là je pense que vraiment la distinction elle est là et tout d'un coup c'est à dire que des jeux AAA ne sont pas nécessairement des jeux pour gamers alors que par contre et eux marchent parce qu'ils s'adressent à d'autres gens par contre un jeu pour gamers lui aujourd'hui se casse la gueule et a priori on voit pas bien comment les éditeurs pourraient continuer et persévérer dans cette voie là qui leur rapporte à ces prix là ou à ces coûts de développement là peut-être mais c'est pas tu pourras très bien le retrouver en moins joli pourquoi pas en 2D à la Castlevania à la Castlevania faire un truc très très bon bah si c'est la question tu peux très bien le faire le vendre 15 euros et de le vendre 70 ou 50 je sais pas combien il t'est vendu et faire un carton faire un carton parce que t'as pas de coût de distribution t'as pas t'as pas tous ces trucs là c'est pas le problème pour moi je suis pas persuadé que l'échec relatif de Bayonetta et l'échec total de Vanquish soit dû au fait soit dû au fait que ça soit des jeux pour gamers c'est peut-être les jeux en eux-mêmes qui posent problème plutôt que leur positionnement gamer Super Meat Boy pourquoi il cartonne alors que franchement en termes de niveau de difficulté c'est quand même autre chose que les deux jeux qu'on vient de citer pourquoi d'autres jeux gamers ont davantage fonctionné mais il faudrait en trouver les autres foires 3 il se vendra très bien et je peux dire que ça saigne c'est pas pour un positionnement c'est qu'il y a des jeux qui marchent mais ce ne sont plus des jeux qui ne s'adressent qu'à des gamers il y en a très peu il faudrait les trouver les exemples de jeux qui ne s'adressent qu'à des gamers le Darksiders qui est sorti en même temps que Bayonetta pourquoi lui a fonctionné pourquoi Bayonetta est-ce que radicalement le public auquel il s'adresse est différent non je pense qu'il y a un jeu qui peut-être a des côtés dépassés maintenant qui ne parle plus au public actuel et ce n'est pas un problème de jeu gamer ou pas gamer c'est simplement qu'il y a des jeux qui de tout temps n'ont pas fonctionné et là encore plus maintenant parce que le niveau global est super élevé ils ne sont peut-être pas voulu mais je crois que Bayonetta et Vanquish je ne dis pas de bêtises ce sont deux jeux japonais est-ce qu'il y a un truc qui ne sont pas passés à côté de quelque chose bêtement ? il y a ça aussi ils sont trop japonais c'est vrai que ça faisait très long à coup et ça a limité un peu effectivement tu as l'impression qu'ils ne sont pas ouverts à ce qui se faisait ailleurs en disant on va vendre notre jeu je ne pense pas qu'ils il faut se rappeler qu'il y a 10 ans ce qu'ils vendent c'était des jeux japonais bien sûr oui mais c'est fini maintenant on a déjà parlé j'ai l'impression que quand ils ont créé leur jeu ils ont dit ça va super bien marcher au Japon mais le monde tu n'as pas l'impression qu'ils s'ouvrent aux autres c'est super bizarre oui mais c'est intéressant pourquoi c'est fini ? parce que fondamentalement effectivement il y a moins de gamers il y a plus de gens qui ne s'intéressent pas aux influences à la culture à ce que c'est à ce que ça implique sont connotés gamers aujourd'hui par leurs influences par leur mécanique etc parlent à de moins en moins de monde et ne fonctionnent pas votez Christophe Collet question pour vous le jeu vidéo sur iPhone est une démocratisation positive ou pas vis-à-vis des gamers vis-à-vis des gamers ou vis-à-vis du public du public on va dire plutôt vis-à-vis des gamers c'est à dire que est-ce que vous par exemple la question assez simple c'est est-ce que quelqu'un par exemple qui joue sur téléphone portable qui joue à un gamer ce genre de jeu peut demain devenir un grand gamer ou pas ou au contraire ça va faire des gens qui vont toucher le jeu vidéo encore plus de manière superficielle c'est juste mieux dans la boule de cristal justement il y a des journalistes il y a des analysés on va revenir à la question initiale moi dans le sondage j'aurais dit que les gamers ont évolué là où il y a 15 ans 20 ans enfin même plus pour Manu et moi on jouait à une seule console ou on jouait sur notre Amstrad ou sur notre Vectrex à l'époque maintenant c'est fini on joue non pas parce qu'on a les moyens mais parce que ben voilà c'est comme ça on joue sur téléphone mobile on joue sur PC on joue sur Xbox 360 et PS3 on joue sur DS on joue partout c'est aussi simple que ça et ça va aller encore bientôt bien plus loin tu vois que Sony veut faire des prolongations de jeux PS3 sur NGP et ainsi de suite et il y a Eric Viennot qui travaille aussi sur des choses en termes de transmédia d'aller sur plein de médias à la fois mais tant mieux si ça peut amener des gens qui à la base n'allaient jouer que sur mobile ils vont se dire ah bah tiens je peux prolonger mon plaisir de jeu sur 360 ou sur PS3 d'accord ok messieurs je pense sincèrement qu'il ne faut pas être hypocrite et que ce genre de réflexion et ce genre de promesse et on en a tous envie fondamentalement l'idée que la Wii elle amène un nouveau public et que peut-être ce public se transforme en quelque chose d'autre de plus gamer ou quoi fondamentalement ça n'arrive pas si cette personne là qui joue sur son iPhone elle ne fait que ça et tout ce qu'elle veut c'est passer du bon temps pendant 5 minutes en écoutant de la musique en lisant son magazine gratuit ou en jouant à une connerie sur iPhone elle ne fera que ça et ça s'arrêtera là mais c'est pas grave attention c'est pas grave mais ça ne sert à rien mais l'exemple de la Wii est juste le plus mauvais exemple qu'on pouvait trouver enfin une fois de plus c'est la caricature de dire oui égale je pourris genre bienvenue chez qui mais c'est faux les gars les gars stop 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 duel c'est parti ce n'est pas ce que j'ai dit ce n'est pas ce que j'ai dit ce n'est pas ce que j'ai dit que les gens qui jouent sur Wii ne passeront pas à d'autres consoles par la suite et à des jeux plus élaborés il y a des gens qui correspondent à ce qu'on a défini comme étant en début d'émission il y a ouah trois plombes ce public gamer qui ont une Wii qui s'éclate avec des jeux et c'est pas la question et il y a des gens qui ont une Wii qui ne se définissent pas comme gamers et qui ne le seront jamais et c'est pas parce qu'ils ont acheté une Wii et qu'ils sont venus aux jeux vidéo avec une Wii qu'ils deviendront ce qu'on a défini nous il y a 20 minutes comme étant des gamers mais au nom de quoi tu affirmes ça les gens qui ont ah bah au nom de la définition que tu as pensé toi-même justement les gens qui ont commencé avec Wii Sports et Wii Play maintenant ils se sont dit ah tiens il y a un jeu Mario qui sorte et ils se disent bon tiens c'est un jeu Mario mais ils n'en ont rien à foutre du reste c'est ta définition mais c'est faux ils partent sur Mario et ils voient des techniques de jeu différentes de ce qu'ils connaissent dans Wii Play ou dans Wii Sports et ça les amène à autre chose moi mes enfants mais peut-être mais ça reste de la consommation jetable et ça n'a rien à voir avec ta définition je parle de ce que je connais allez stop stop je crois pas moi je suis série est-ce que tu peux trancher non c'est vraiment difficile parce que enfin même moi le premier en fait comme je dis les définitions sont et on a dû du monde on a dû faire une vraie définition effectivement elles sont pas si simples c'est pas si évident et une fois encore il n'y a pas d'accompagnibilité il n'y a pas de gens à mettre de côté parce qu'ils jouent que sur l'iPhone Christophe n'est pas du tout Christophe n'a pas de faire non 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 on est d'accord on est d'accord vraiment je veux le repréciser si je pense que toi t'es quoi il y a des gens qui ne veulent rien entendre d'autre que leur FPS avec leur clavier souris ils ne veulent pas entendre autre chose très bien non mais il y en a fait qu'une fois ta gueule est-ce que c'est eux les gamers je pense pas forcément tu vois est-ce qu'il y a des gens comme Christophe Rodolphe ou moi qui sont vraiment curieux de tout c'est à dire que c'est vrai quand j'ai découvert Angry Birds le truc il est tout simple tout bête je trouve ça génial je vais pas y passer des heures pour moi ça fait pas partie de la culture jeux vidéo mais le fait qu'on invente des nouveaux concepts tout simples c'est génial c'est vraiment génial je suis pas d'accord avec toi elle n'est pas d'accord c'est pas ton merde excuse moi attend il finit et il y a une autre chose c'est que je pense que il y a un moment pour tout c'est à dire qu'il y a un moment il y a des périodes dans la vie ou dans l'année où on est plus fatigué où on rentre chez soi où on a envie de quelque chose de simple d'un Prince of Persia 0 où on est assez guidé un enslaved où on n'a pas l'impression qu'on va mourir toutes les trois ans c'est vraiment se laisser porter par une aventure l'histoire et c'est très bien il y a un autre moment dans l'année où on a besoin de challenge on a envie d'aller sur le live en découdre avec les gens et ces personnes sont les mêmes elles ont juste pas forcément systématiquement les mêmes besoins donc toi tu parles du principe que le public en fait est un peu transversal voilà je pense qu'il y a plus des gens qui connaissent qui ont une vision globale de ce qui existe et ils vont piocher là-dedans il y a des gens qui sont fermés dans ce qu'ils ont ce qu'ils possèdent ou ce qu'ils ont vu mais ce qu'ils ont les moyens de souffrir aussi ou ce qu'ils ont les moyens de souffrir mais avec le temps je pense qu'ils vont comme tout le monde curieux et vont découvrir des choses au fur et à mesure il faut leur laisser le temps Manu deux trucs à propos de la Wii non mais tu vas pas reprendre le débat il y a 10 minutes tu réponds je réponds déjà je réponds à ce que je veux tu présentes et tu me laisses parler déjà mais tu vas te calmer mon petit Manu pour en revenir pour en venir juste quand on a parlé de la Wii tout à l'heure il y a une grosse différence c'est que les gens qui achètent une Wii c'est pour jouer toi qu'ils soient gamer ou pas gamer c'est pour jouer sur un iPhone super sur un iPhone tu peux avoir les deux cas soit le syndrome je vais jouer à des jeux flash et sur l'iPhone tu as des jeux équivalents soit tu es comme nous tu es gamer tu es intéressé et c'est une plateforme en plus pour jouer donc je ne sais pas si les gens qui jouent à des petits jeux flash comme ça juste pour 5 minutes vont venir à faire un jeu classique ce qu'on dit c'est que quand tu achètes un iPhone tu achètes l'objet le téléphone qui est cross-media et tu vas jouer aux jeux vidéo parce que c'est facile de jouer aux jeux vidéo si tu achètes une Wii c'est déjà que tu as envie de jouer oui on est d'accord par rapport à un iPhone tu veux dire je rappelle que le débat c'est qu'est-ce qu'être un gamer je rappelle que tu as n'est dans ton caca et moi je vais revenir justement là-dessus Manu on a parlé de culture de connaissances moi mes enfants quand ils ont commencé à jouer à la Wii ils se sont intéressés à Mario maintenant ils connaissent tous les personnages de Mario alors après ils ont joué à Mario et Sony en même temps ils ont 4 ans et 7 ans après ils ont joué à Mario et Sony aux jeux olympiques ils ont commencé à connaître tout l'univers de Sonic et maintenant on parlait de culture mais ça ça en fait partie il ne faut pas être dédaigneux vis-à-vis de cette culture parce qu'elle est destinée en priorité aux enfants c'est une porte d'entrée et la Wii reste une excellente porte d'entrée à la culture du jeu vidéo et donc à devenir un gamer donc on est d'accord que pour toi tu confirmes que quand tu joues à la Wii tu peux devenir un gamer au fur et à mesure mais sauf que là on n'est même pas dans la question de savoir si c'est la Wii ou pas on est dans un exemple très particulier qui consiste à parler d'enfants ou de plus jeunes publics qui évidemment un jour il faut bien que ça arrive enfin on le souhaite découvre le jeu vidéo et qui deviendra ou pas ce qu'on considère un gamer que ça soit avec la Wii ou la Xbox 360 est-ce que la Wii est une porte d'entrée pour devenir un gamer ? Oui mais pas plus la Wii et non on n'est pas tous d'accord tout va bien il faut se calmer messieurs Manu on va terminer avec toi je pense que ça c'est une question pour toi je me casse tu as-tu une réponse d'Emma Go encore ? Non 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 c'est une question pour toi est-ce que tu as l'impression que toi au fil des années les gamers deviennent moins bons ou meilleurs aux jeux vidéo en règle générale ? Pour t'aider Superwhite j'ai une réponse Superwhite magnifique écoute rien à voir avec Brice c'est une question évidemment qui dit ce qui est bien quand on est oh là 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 la blague raciste superwhite je vais arriver à terminer on va peut-être y arriver ce qui est bien quand on est un vrai et bon joueur c'est qu'on a du talent face à des gens normaux et donc on les éclate merci Superwhite ça genre de citation j'en ai un petit peu rien à foutre moi je m'éclate c'est ce que tu nous dis à l'encore merci de le noter parce que c'est quand même toi qui dis ça quand même moi je m'éclate quand je tombe sur des mecs qui ont mon niveau que j'en chie que j'en bave et que je réussis à gagner ou à perdre d'un ou deux frags parce que c'est ma passion voilà tomber sur de Kevin ou d'un upzord qui ne s'est pas tiré et le mec tu finis ta partie à 100-0 n'a aucun intérêt est-ce que tu as l'impression que les gamers sont au moment bon ou meilleurs au fil des années dans la communauté c'est important en fait quand tu parles le mieux c'est terminé vas-y tu me mets tes cash prêts fatigant hein le garçon tout va bien c'est pas au chacha club ce que je veux te dire c'est que par exemple il y a 10-20 ans tu avais la difficulté le challenge et compagnie est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que les gens ne vont pas dans la profondeur dans les jeux et ne cherchent pas à maîtriser le gameplay à même le masteriser ou au contraire lâche l'affaire ou d'un certain moment ça dépend vraiment qui enfin c'est toi cet exemple c'est super dur de répondre non non mais c'est c'est à deux balles parce que maintenant il y a de plus en plus il y a de plus en plus de joueurs occasionnels ou de joueurs qui sont pas acharnés qui viennent donc eux ils vont lâcher l'affaire moi dans la communauté que je fréquente la communauté des joueurs il n'y a pas de connaissance voilà je vais pas reçu le mot pardon donc il n'y a rien de sexuel là-dedans donc je veux dire dans les gens que je fréquente et je fréquente les clans par exemple ouais d'accord on est tous joueurs sur quel jeu d'ailleurs est-ce que tu peux préciser FPS ou jeu de voiture ouais non mais c'est pas un jeu FPS ça dépend non mais c'est un jeu de guerre ça dépend sur du Arma 2 par exemple sur du Silent Hunter 5 du jeu de sous-marin toi sur du vrai truc gamer là tu es dans des communautés et il y a un challenge le niveau n'a pas baissé parce que c'est les communautés que je fréquente voilà connotation difficile à dire comme mot donc là donc pour moi ça ne baisse pas alors pour ça sur la totalité oui parce qu'il y a plus en plus de joueurs au casino qui viennent et évidemment que ça va baisser mais sur les gens que je fréquente ça fait rire Cyril mais non d'accord ok merci Manu les gars quelque chose à répondre je ne sais pas moi j'aimerais bien connaître la communauté de Manu non je vais te la présenter il est son beau frère déjà non mais c'est intéressant ce qu'il dit il dit qu'en tout cas aujourd'hui dans des communautés sur des jeux précisément le niveau augmente donc c'est plutôt un fassureur au Mykonos c'était marat les mecs qui passent leur vie à jouer à un jeu oui c'est à peu près un jeu comparable moi je pense que ça a toujours existé ça a toujours existé tu avais ça sur les jeux de danse avec les pros de DDR et les boys enfin Counter Strike c'est pareil ça non plus enfin ça a toujours existé j'ai pas l'impression que ça soit mieux mais d'une manière générale je pense quand même que les jeux étant nous ramollis c'est un peu du bulbe donc si on devait faire une tentance générale oui je pense entre être amollis du bulbe et avoir des réflexes super mid-boy tu ne rendes pas intelligent je pense tu as dit diriger un bout de steak qui saute et pour terminer là-dessus on l'aurait remarqué est-ce qu'il s'est mis il y avait des compétitions de sport numérique qui seraient médiatisées comme le poker par exemple aujourd'hui il serait pas Manu excuse-moi il vient de m'insulter c'est pas grave on a droit dans cette émission est-ce que justement si il y avait un niveau de sport tel que le poker au niveau sport numérique on deviendrait plus médiatisé du coup ça donnerait envie aux gens de s'acharner sur des jeux comme on fait du football ou ce genre de choses enfin c'est le problème c'est qu'ils s'acharneraient pour un jeu pour un but unique c'est de gagner de l'argent et là on s'éloigne complètement de la définition dans le PGM c'est autre chose bien au contraire j'ai envie de te dire bien au contraire d'accord toi ça te fait plutôt peur sur les choses non pas peur mais une fois encore les choses doivent évoluer comme les gens l'ont envie enfin moi je n'impose rien à personne mais on est très loin du gamer tel qu'on l'a mais je pense que dans le PGM il est attaché à la définition Christophe des gens passionnés bizarrement j'en rencontre parfois des très jeunes enfin des beaucoup plus jeunes que nous et ça fait super plaisir de voir qu'ils vont aller choper un émulateur réessayer des jeux qui ont 15-20 ans et découvrir des choses et ça ça m'étonne toujours et je pense que tu as fou en ça tu sais que ça va bien se passer dans les années à venir on a l'exemple c'est Bruno c'est Bruno qui n'a pas connu une époque c'est un peu la honte qu'il connaisse un jeu vidéo du coup l'objet de se rattraper tu veux dire qu'il est simple non mais le point c'est quelque chose d'intéressant c'est qu'il y a quand même toute une génération qui cherche à voir un petit peu ce qui s'est passé à voir des points de comparaison et à ne pas consommer bêtement ce qu'on leur essaye d'inculter dans le cerveau moi j'aime bien les gens qui comme ça essayent d'aller un peu plus loin de ne pas simplement digérer des messages pré-mâchés ça c'est tout d'intéressant juste faire leur propre opinion leur propre opinion pardon et ce qui prouve que justement la culture vidéoludique va perdurer donc pour vous dans 10-20 ans on sortira encore les vieux aux jeux old school et ça sera toujours dans les meurs comme celle du cinéma où je suis persuadé qu'un étudiant en ciné aujourd'hui il va aller te revoir des grands classiques des années 50 des années 60 et il n'y a pas de raison que ce soit différemment je suis soulagé donc tout va bien les gagnants sont-ils dans le voie de disparition un peu quand même un peu quand même Manu non Rodolphe il change tout simplement il change tout simplement ouais ça évolue en même temps vous êtes touchant aujourd'hui en même temps que ça mange pas de pain en même temps que l'industrie c'est pas une mauvaise chose les choses doivent évoluer de toute façon on va pas rester à faire la même chose avec les mêmes niveaux de difficultés les mêmes concepts qu'il y a 20 ans donc moi je suis très content de l'évolution actuelle parfait et bien écoutez c'est toute une émission sacrément animée bizarrement merci de l'avoir suivi continuez le débat comme vous pouvez le constater on a vraiment envie de connaître vos réactions dans les commentaires qui suivent la news je suis arrivé et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de On n'est pas tous d'accord merci beaucoup messieurs revenez en pleine forme la semaine prochaine vous étiez bien aujourd'hui vous étiez chaud à plus merci merci de regarder on le soutenir on n'est pas tous d'accord à la semaine on n'est pas tous d'accord pour une autre émission Merci.